Alors on a une fonction f et on nous dit que f de 2 est égal à 12 et que la dérivée de f, la fonction f prime de x, est bien elle est égale à 24 sur x au cube. Et ce qu'on nous demande c'est de calculer l'image de moins 1 par la fonction f, donc f de moins 1. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir de ton côté et puis on le fera ensemble. Donc là on nous donne la fonction f prime de x, donc si on cherche à calculer f de moins 1, ce qui serait bien c'est d'arriver à déterminer une expression de la fonction f, et on ne l'a pas cette expression bien sûr, sinon ça serait trop facile. Donc ici ce qu'on a c'est uniquement la dérivée de notre fonction f, la fonction f prime de x. Mais bien sûr ce qu'on sait c'est que la fonction f est une primitive de cette fonction f prime de x, donc c'est une primitive de 24 sur x au cube. Alors 24 sur x au cube, c'est une fonction puissance si tu veux, on peut l'écrire comme ça, c'est 24 fois x puissance moins 3. Donc pour trouver une expression de f, on est conduit à trouver une primitive de cette fonction là, 24 fois x puissance moins 3, donc d'une fonction puissance. Et ça c'est assez facile, il suffit de lire la règle de dérivation des fonctions puissance à l'envers. Et en fait essentiellement ce qu'on va faire c'est, alors je vais l'écrire ici, on va essentiellement augmenter l'exposant qui est ici moins 3 de une unité et puis diviser par ce nouvel exposant. Donc ce qu'on va obtenir, alors je vais donner une expression du coup de f de x qui est une primitive de ça, c'est 24 fois x puissance, alors j'ai dit qu'on augmentait l'exposant de une unité, donc moins 3 plus 1 ça fait moins 2, divisé par ce nouvel exposant qui est moins 2. Voilà, donc ça c'est une primitive de cette fonction là, mais il faut faire attention quand même parce qu'il faut absolument ajouter une constante. En fait, toutes les fonctions de cette forme là, 24 fois x puissance moins 2 divisé par moins 2 plus une constante, ont pour dériver cette fonction là. Et effectivement tu peux le vérifier, si tu dérives cette partie là, et bien tu dois retrouver cette fonction là, d'ailleurs c'est un bon exercice si tu n'es pas habitué à utiliser la règle de dérivation des fonctions puissance pour trouver une primitive, je t'engage à faire cette vérification là, donc dériver ce terme là pour obtenir celui-ci. Et puis ensuite tu vas dériver celui-ci, et la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc effectivement toutes les fonctions de cette forme là, ont pour dériver f prime de x qui est égale à 24 sur x au cube. Donc maintenant il va falloir arriver à déterminer cette constante là, et bon pour ça je vais commencer déjà par réécrire un petit peu mieux la fonction f de x. Donc f de x, et bien c'est 24 divisé par moins 2, ça fait moins 12, fois x puissance moins 2 plus une constante, et je peux même l'écrire un petit peu mieux, c'est donc, alors f de x, c'est donc moins 12 sur x au carré, plus notre constante. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer cette constante ? Une fois qu'on aura déterminé cette constante, on pourra facilement répondre à notre question, puisqu'on aura complètement déterminé l'expression de notre fonction f. Donc la question c'est celle-ci, comment est-ce qu'on peut déterminer cette constante ? Alors pour ça en fait je vais utiliser l'autre indication qu'on nous a donnée, en fait pour l'instant j'ai utilisé uniquement celle-ci, la deuxième, la donnée de la dérivée de la fonction f, et maintenant je vais utiliser cette première indication qui nous dit que l'image de 2 par notre fonction f est égale à 12. Donc f de 2 égale à 12, f de 2 égale à 12, ça veut dire exactement que si je remplace x dans cette expression-là, je dois trouver 12. Donc je vais réécrire cette expression-là en remplaçant x par 2, ça me donne moins 12 sur 2 au carré, plus la constante, plus la constante, ça c'est égal à 12. Alors maintenant on va faire quelques calculs, moins 12 sur 2 au carré, ça fait moins 12 sur 4, ça fait moins 3, donc moins 3 plus la constante, et bien c'est égal à 12. et du coup la constante, la constante, elle est égale à 12 plus 3. 12 plus 3, 12 plus 3, ça fait 15. Donc finalement f de x est égale à moins 12 sur x au carré, plus 15. Et maintenant on peut facilement calculer l'image de moins 1 par la fonction f, f de moins 1, f de moins 1, et bien c'est moins 12 sur 1 au carré, plus 15. Moins 12 sur 1 au carré, ça fait moins 12, moins 12 plus 15, ça fait 3. Voilà, donc tu vois la clé ici, c'était de comprendre que notre fonction f était une primitive de la fonction f' de x égale 24 sur x au cube, d'arriver à déterminer cette primitive, et ensuite d'utiliser l'autre condition qui était ici donnée pour déterminer la constante qui était ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501